alors petit enregistrement là avec facebook je ferme un peu la fenêtre donc comme d'hab je fais l'enregistrement sauf que sauf que je le fais sur une autre page parce que je faisais ça sur une page avant mais j'avais deux trois amis donc vu que je suis obligé de les faire en direct c'est là pour les enregistrer ben voilà je l'ai fait en fait sur une autre page qui sera complètement confidentielle et s'il y a trop de monde aller sur cette page là j'en recréer une autre parce que justement mon but c'est de pouvoir enregistrer sans qu'il y ait personne qui vient et sachant que je suis obligé de le faire sur cette page là pour diverses raisons déjà la première raison c'est que c'est les enregistrements avec facebook ça m'enregistre des vidéos ça me fait des vidéos publiables sur youtube mais pour rien du tout quoi c'est 16 minutes de vidéo ça va faire 26 et moi quoi donc donc c'est génial j'ai essayé de le faire avec un autre logiciel j'ai pris un de mes anciens audio j'ai d'uploadé avec une image pour 45 minutes ça me donne 225 et beaucoup mais c'est pas possible pour moi j'ai une toute petite connexion je veux pouvoir uploader même quand même même en 4g et tout voilà donc moi il me faut absolument que que je puisse faire des vidéos courtes faciles à faire sans utiliser l'info sans utiliser d'ordinateur donc ça passe par ce système bizarre de facebook j'ai pas le choix et c'est le plus simple et c'est la meilleure technique que j'ai trouvé jusqu'à maintenant donc donc je vais faire comme ça j'arrive pas pour l'instant à faire d'autres types de vidéos j'ai envie de refaire du tuto mais même du tuto c'est compliqué quoi parce que vous préparez le truc à l'avance vous faire l'enregistrement faut que l'enregistrement soit bon faut que ce que j'ai dit convient est-ce que ça le truc que je le fais je le lance j'ai même pas trop trop prévu quelque chose et voilà je bon après il ya personne qui regarde et qui écoute mais c'est pas grave au moins j'aurais j'ai publié quelque chose quoi mon but vraiment j'ai envie de continuer à publier quoi d'une façon et d'une autre je sais pas pourquoi mais j'ai j'ai envie de continuer à publier sur internet publier des choses les choses qui n'intéresseront sûrement personne mais au moins créer publier en mettant une petite image de fond ça ça me permet là c'est bien j'ai pu mettre une petite image de fond par contre ça va peut-être créer des flous sur l'image un peu j'ai vu ça j'ai une de mes images que j'avais fait ça créer des sortes de flous sur l'image bon bah voilà tant pis c'est pas grave je vais faire je vais faire avec et et voilà même avec un truc comme ça assez cheap j'essaierai de prochainement décider d'avoir une liste de sujets et de faire des sujets comme ça de faire des sujets les uns à la suite des autres et puis ben voilà au moins j'aurais même rien pour moi rien pour ma propre réécoute ce sera plus facile pour moi pour moi écouter vu que c'est le truc je m'enregistre énormément mais je me réécoute pas vu que c'est le truc que j'ai que j'ai vraiment du mal à faire la réécoute et ben peut-être que d'avoir comme ça que des vidéos publiées sur youtube pas sur facebook par contre parce que facebook c'est trop chiant d'y aller il faudrait je cherche la page et tout parce que youtube bah dès que je suis sur youtube j'ai mon compte youtube avec mon compte premium je l'ai direct et voilà d'ailleurs quel gros gain alors je sais je donne de l'argent à google c'est pas bien mais putain mais qu'est ce que c'est c'est un des meilleurs achats en abonnement que j'ai fait sur sur internet c'est le c'est le youtube premium j'utilise tout le temps qu'est ce que c'est agréable de pas avoir de pub sur youtube je peux fermer l'écran de mon téléphone portable et puis la vidéo continue donc je peux écouter des tas de vidéos uniquement en audio franchement c'est un des meilleurs abonnements que j'ai fait même mieux qu'on abonne mon netflix qu'il va falloir que que j'arrête là parce que je ne l'utilise quasiment pas voilà c'est un des meilleurs abonnements que j'ai fait bon le youtube original les séries youtube c'est de la grosse merde ça c'est vraiment pas pour ça que j'ai fait ça mais c'est et puis j'ai youtube musique aussi non franchement c'est ce youtube je sais c'est pas bien j'ai donné de l'argent à google mais voilà amazon aussi amazon prime ça me sert énormément ça aussi c'est pas bien c'est pas bien je sais ah je donne de l'argent aux GAFA bon bah tant pis au bout d'un moment quand on a des entreprises qui proposent des services mieux que les autres bah tu prends les entreprises qui proposent les meilleurs services c'est la loi du marché dans un pays capital on est dans un monde capitaliste voilà c'est pas bien c'est pas bien je sais je sais c'est pas bien est ce que tout le monde fait les choses bien moi je me rends compte quand je vais au boulot quand je reviens du boulot sur la route c'est loin d'être le cas en général les gens ils choisissent plus la voie de de moindre résistance the less resistance the path of less resistance c'est un vieux bouquin dont j'avais entendu parler dans des livres pour changer de vie c'est que c'était les rues de boston en fait c'était c'était un peu chaotique les rues de boston c'est parce qu'ils suivaient les ans et les anciens chemins de vaches et les vaches suivait pas forcément elles suivait à chaque fois le passage avec le moins de résistance donc ça veut dire ou elles n'avaient pas à monter ou elles n'avaient pas donc c'est pour ça que ça fait des rues un peu qu'ils vont un peu dans tous les sens parce que les bas toutes les côtes les vaches et les évitaient quoi donc donc des fois il y a des grands détours pour rien voilà et voilà en tout cas je n'ai pas lu le livre j'ai même pas trop lu le résumé mais le titre m'est resté la couverture ouais les noirs non c'est surtout le titre qui m'est resté quoi mais même olivier roland qui a lu plein de livres là qui a lu 50 livres en un an qui a lu plein de livres de business et tout ça j'ai regardé une de ses vidéos de lui il y a deux ans à peu près il disait qu'il n'avait pas retenu grand chose dans tous ses bouquins et juste une ou deux idées d'un bouquin une ou deux idées d'un autre il y en a qu'il avait complètement oublié voilà c'est bon c'est forcé au bout d'un moment mais bon ce qui est bien c'est qu'il y a mes propres réflexions et toujours une ou deux idées qui restent mais voilà mais bon c'est toujours plaisant ça fait passer le temps de lire de toutes les vidéos youtube que j'ai regardé qu'est ce qui m'en reste il m'en reste des réflexions il m'en reste une nouvelle façon de voir les choses je pense que je m'améliore petit à petit même si au quotidien je vois pas les améliorations je pense qu'elles sont là là j'ai changé de cadre de travail je suis plus avec mes mes collègues conducteurs de travaux bon bah forcément ça change je vois comment on réagit je vois je vois ce qu'ils font eux ils sont speed et donc du coup bah ça ça va ça va aussi influencer sur ma façon d'être sur mon travail et peut-être aussi sur ma vie privée parce que forcément c'est tout communique quoi voilà en tout cas voilà je dessine toujours un peu là j'ai je me suis mis tous mes dessins dans un porte-vue même si je trouvais qu'ils n'avaient pas forcément le la qualité pour être affichée donc je les affiche pas mais je les ai mis dans un porte-vue donc déjà je les estime plus que quand je les mets en tas au fond d'un tiroir quoi voilà ça c'est puis j'ouvre le porte-vue je le regarde je revois des dessins ça me donne d'autres idées de dessins voilà pareil il faudrait que je réécoute ces audios là ça me redonnerait d'autres idées d'audio ça travaillerait des idées ça ne pose amènerait à poser les idées c'est vrai que le cerveau fonctionne en parlant j'ai ma collègue une de mes collègues elle parle énormément je pense c'est parce que ça l'aide quoi ça l'aide dans ses trucs ça l'aide dans et c'est vrai que moi je me suis mis à parler un peu plus bas quoi mais je vois que ça m'aide dans mes réflexions dans feu dans dans le fait comment avancer mon travail comment ça m'aide de parler en fait je parlerai pas c'est vrai que j'ai reproché un coup à un de mes collègues de parler comme ça quand il travaillait mais c'était un peu parce que il faisait tout le temps quoi c'était un peu c'était un peu voilà c'était très enfin j'avais beaucoup de mal à me concentrer mais maintenant je me rends compte que bah oui mais il en avait besoin de ça parce que ça aide parce que sinon tu t'y perds tu t'arrêtes t'as du mal à suivre une ligne quoi de directrice t'es obligé tu vas tu oublies ce que tu as fait il ya cinq minutes des fois dans le fait de parler et puis ça tu te motive un peu c'est vrai que j'ai pas été très correct là bon voilà moi je le reconnais voilà on souhaite un peu près tout je sais pas combien ça fait de temps là ça fait huit minutes voilà ça fait huit minutes c'est déjà bien moi je suis content d'avoir d'avoir trouvé ça sur sur facebook là alors la page facebook j'ai donné un nom à la con j'ai fait record des blabladigui sans images en bouton j'ai rien fait pour du tout pour la promotion de cette page là donc je pense que personne n'y viendra jamais je ferai je ferai jamais de vidéo je ferai que des audios complètement abscons dès que la vidéo est téléchargée je le supprime de cette page là donc ça sera même une page tout le temps sans contenu donc vraiment s'il ya un mec qui arrive sur cette page là mais c'est c'est comme si tu étais dans au milieu du désert du sahara et que tu vois tu voyais tu voyais un mec en costard crade quoi c'est c'est pas possible donc voilà je commence à trouver mon système c'est un système en direct j'aurais préféré que ce soit pas forcément comme ça mais mais ça fait tout ça fait tout le taf donc donc c'est ce qu'il me fallait quoi j'avais une appli mais il m'a foire elle m'a foiré le truc plusieurs fois et puis elle ne fait pas des vidéos aussi light que facebook là donc donc j'ai vraiment tout trouvé mon outil de prédilection j'ai vraiment trouvé mon outil de prédilection là ok bah je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous